Yo ! Donc on se retrouve pour la suite du jour 8. En fait la vidéo précédente c'était bien le jour 8. Il a commencé le jour 7 mais c'était à la toute fin du jour 7. Du coup là on est au 8. Alors pourquoi je vais à deux à l'heure ? C'est parce qu'en fait je suis en train de régler le saut de mon casque avec mon autre main. Et avec ma troisième main je suis en train de... non je rigole. Du coup on va foncer. Je sais pas s'il y avait un coffre ici ou quoi. Ah ouais il y a des chats et tout. Des chats, qu'est-ce qu'on peut faire contre les chats là ? Ça serait bien que j'ai des attaques, mes attaques d'eau, je pense qu'ils sont de type. Oh il faudrait des attaques de feu. Guerrières, attaque de foudre, non. Ça c'est du soin. Ça c'est sur une seule personne. Attaque de foudre sur deux personnes. Bon allez on va tenter ça. J'espère qu'ils font pas trop mal. Ça va. Oh putain. C'est super mal Antares. Ah oui. Pas mal. Je m'attendais pas à ce que ça lent les tue tous. Euh bon. Tac Megami. Putain je sais pas où il est le coffre. Normalement il y a un coffre. Donc oui, oui je regarde une soluce avant de faire les vidéos. Mais c'est pour pas faire des vidéos où je traîne en boucle comme un con et que je loupe tous les coffres quoi. Euh bon bah on va bourriner. Ils ont des animations assez marrant ces chats avec des parapluies. Merde. C'est pas là qu'il fallait aller. Bon. Bah au moins on sait que c'est pas par là. On va faire les combats ils sont assez simples. J'ai l'impression que les ennemis sont lents. C'est bizarre qu'ils fassent aussi mal avec Antares l'autre là. Est-ce que c'est parce qu'ils craignent l'élément ? C'était quoi Antares déjà ? Du feu ? Ouais c'est ça. Ouais c'est ça. Ennemis d'eau ils doivent craindre le feu et... Y'a un truc là ou quoi ? Non. Ah ok. C'est peut-être ça le coffre. Euh... Bon bah c'est clair que je vais faire ça. Je pense même que les autres devraient se défendre. Ah ça c'est un combat bien mené. Merde c'était pas ça. Merde alors. Euh du coup j'ai loupé le coffre là si je vais là. Putain mais c'est quoi c'était le début de vidéo à la con ? Oh attendez. Bon on va se dépêcher. Vas-y on va fuir. Putain de chat. Mais nargue en faisant tourner leur parapluie de merde là. Bon bah du coup ça peut être qu'à droite. En fait faut aller à l'est hein faut sortir mais faut d'abord récupérer le coffre. Allez c'est parti pour les animations qui dure 10 ans. Faut que je fasse gasse à mes points de vie quand même. Mais il peut être que là le coffre alors. Putain en plus c'était tout con. Il est intéressant que ça soit pas de la merde hein. Du coup normalement... C'est où ? Ah oui merde. C'était là. Mais c'est nul la fille. Qu'est-ce que c'est que cette merde ? Ah ouais ok. Bon. Bon bah c'est ce qui s'appelle perdre 5 minutes hein. Allez on va se dépêcher. Peut-être qu'on arrive à finir le jour. Sans que la vidéo dure 40 minutes. Putain euh... Si je vais fuir quand même. Merde. Ah c'est bon. Putain saloperie quoi. En plus c'est un donjon trop pourri quoi. Il y a trop sale. Juste une sortie au nord et une à l'est. Et un truc à gauche avec un coffre quoi. Comme par hasard quand il y a un coffre. C'est toujours le dernier chemin qu'on essaye. Voilà c'est bon. Putain. Euh... Tu vas s'en foutre ça ? Ouais. Là on va fuir normalement c'est des ennemis très faibles hein. Bon l'avantage c'est qu'on est déjà venu là avec d'autres persos. Donc euh... On connaît un peu le chemin. On va essayer d'éviter les combats. Oh il y a un coffre là. Merde. Ouais je pense que les combats ici donnent rien donc. On va faire au plus vite. Pechel là. Pechel, Pechel. Vitesse plus type poudre hein. Peut-être le mettre sur lui. Euh... Non ça fait... Ça baisse trop son esprit. Je sais pas à qui je peux mettre de la vitesse. Ouais ceux qui ont pas beaucoup de vitesse c'est rien de leur mettre des trucs de vitesse parce que... Ouais bon en fait on va pas l'équiper pour un moment. Peut-être plus tard. Ouais c'est rien d'augmenter la vitesse de gens qui ont une vitesse pourrie. Ils auront juste une vitesse moyenne et ils seront... Ils seront quand même pas beaucoup... Soit ils seront... Aussi rapides que les autres, soit ils seront moins rapides. Toujours moins rapides donc euh... Pour m'augmenter la vitesse de ceux qui ont déjà une vitesse énorme. Comme ça il y a des chances qu'ils attaquent euh... Enfin que leur tour arrive avant celui de l'ennemi. En cas de besoin de soins urgents. De trucs comme ça. Mais là du coup voilà. Vu qu'on avait acheté les euh... Les accessoires. Bon putain ils commencent à me saouler les chiens là. Putain. Il y a que des chiens et des chats qui me... Qui m'emmerdent là. Ok. J'aime pas trop trop l'équipe de... De Silent. Oh merde il y a un boss ici. C'est un truc envoyé par Ozen hein. Faudra en profiter de la musique de combat cool. Eh mais attends. Est-ce qu'il craint le Yin ? Non il craint le Yang lui. Eh mais c'est du Yang ça ! Oh putain je l'ai déchiré. Si il craint le Yang, vu qu'il est tipine je pense. Oh putain ça fait trop mal. Ah bah merci Perfect Link hein de m'avoir proposé ce sort. Ouais mais je peux pas trop le faire parce qu'il faut que je me soigne quand même. Oh si je vais le faire. Je vais le faire soigner lui. Et moi est-ce que j'ai pas un truc pour augmenter la magie ? Et il s'acharne. Pour une fois je fais pas le gros bourrin. Ça va changer. Putain j'ai tenté de faire pareil avec lui. On va voir ce que ça donne. Ah il aura pas le temps. Ohlala. Trop puissante cette attaque sur les monstres de type Yin. Donc Yin bah c'est on va dire c'est les monstres un peu mauvais quoi. Et du coup y'en a pas mal. Voilà donc on peut plus passer par là avec le pont maintenant avec tous les persos du coup. Et du coup bah les attaques de Yang c'est les attaques de lumière quoi en gros. Sur les monstres de type ténèbres y'en a forcément plein vu que c'est... Vu que dans ce jeu on est bon et qu'on bat des... Des persos mauvais. Du coup c'est pas mal cette attaque finalement. Et j'ai toujours pas testé Kamehameha d'ailleurs. On va peut-être... On va tenter un Kamehameha. Alors Kamehameha. Ouais ça ressemble pas du tout à un Kamehameha. Mais voilà. Ah mais ça peut servir hein parce que par exemple quand il y a des ennemis qui nous gèlent. Des fois c'est super chiant ça, on peut plus du tout jouer le perso. Voilà. Donc on va au Kamehameha. Si vous vous rappelez c'est la ville de départ où il y a Sion. Euh non, n'importe quoi. La ville de départ où il y a Silent. Donc on va se soigner. Et donc fallait aller voir le docteur Castagna qui est le... Le père de Légin. Moi je prononce les noms à la française hein. De Légin. Oh ça fait encore plus con en fait ça. Je crois que c'est par là qu'il faut passer... Oh ça. Donc vous allez peut-être enfin voir le désert. Dont je parle depuis le début du jeu. Celui où j'arrête pas d'aller fermer à chaque fois. Et ce qui est bien dans ce jeu aussi c'est que... C'est pas juste... On part d'un endroit. Et on avance tout le temps pour aller dans d'autres endroits. Parce que c'est toujours comme ça dans les RPG. Alors que là au moins, on repasse par d'autres endroits. Pour revoir d'autres gens. Bon c'est vrai qu'on refait plusieurs fois les mêmes donjons avec les persos des fois. Mais au moins ce qui est cool c'est qu'on a... Bah ça ça change quoi. C'est pas... On peut retourner en arrière et ça sert à quelque chose quoi. Et ça j'aime bien. Du coup... Voilà. Il nous donne un objet pour... Pour comment ça s'appelle ? Couper les tempêtes de sable. Voilà. Et là on arrive au jour 9. Voilà. Donc c'est un petit peu abusé là. Je vais pas vous laisser ici au jour 9. Bref. Donc ce qu'on va faire. Je sais pas si vous vous rappelez. On commence avec ce scénario. Dans les ruines de Glam avec la pierre Lago de Reptile. Reptile qui nous tuera plus tard d'ailleurs. Dans la toute première vidéo là avec Silent. On commençait... Du coup on commençait ici là. Avec un dialogue avec le docteur Muni. Sur les recherches avec ce pierre Lago. Mais par contre on n'est jamais retourné dedans. Parce que... En fait on arrivait là. Et on avait la pierre Lago ici en fait. Quand la cinématique... Enfin la cinématique. Le dialogue de début du scénario commençait. Et après on était sortis pour aller ailleurs. Bah pour aller chercher le Saint Graal tout à l'ouest là. Et bah cette fois on peut faire le donjon. Donc on pouvait le faire bien avant. C'était même... Je vous avais dit... Pas conseillé mais c'était... Pour faire de l'XP c'était pas mal ici. Au tout début du jeu si vous arrivez ici. Vous pouvez faire de l'XP. Et monter très très vite de niveau. Par contre... Si vous tombez sur des groupes comme ça. Avec trois ennemis par contre. Vous vous faites défoncer. Alors là par contre les gens. Il va pas faire très mal avec son Antares. Vu que c'est de type feu. Ouais donc au bas... Au début du jeu les ennemis ils étaient forts ici. Mais maintenant c'est... Ils sont un peu ridicules. Donc c'est un donjon totalement optionnel. Il n'y a pas du tout besoin de faire ce donjon. Mais voilà. C'est cool. Pour les tuer assez rapidement on peut utiliser des... Des attaques d'eau comme ça. Ça fait son petit effet. Là pour vous dire. Si vous réussissez... Si vous vous sauvegardez au début du jeu. Vous vous mettez là. Et vous... Vous tuez les ennemis petit à petit. En essayant de tomber sur des groupes de... Voilà par exemple un groupe de deux. C'est possible de les tuer. Avec une très forte magie d'eau. Donc pas Hakuna ça suffit pas. Hakuna sous c'est déjà beaucoup plus puissant. Je vais vous montrer. Normalement ils vont crever. Voilà. Si vous arrivez à lancer ça. Ah non. Bah ils sont pas morts. J'ai rien dit. Bon c'est réussi à lancer ça avec deux persos. Normalement ils meurent. Et au début du jeu. Vous avez pas beaucoup de points de magie. Mais il y a moyen de tuer des groupes de deux. Et vous normalement vous montez d'un niveau. Voire deux niveaux. En faisant ça. Et ouais. Vous pouvez monter. Ouais. Peut-être niveau 10 au début du jeu. Grâce à cette astuce. Et après si ça vous suive pas. Vous pouvez aller au désert. Juste à côté. Qui est en... Les ennemis sont encore plus durs. Mais ils donnent encore plus de... D'XP. Et surtout énormément d'or. Là on va combattre du coup un boss. Un petit peu optionnel. Qui est légèrement raciste. Et qui est nulle aussi. Ça c'est un donjon qui sert vraiment à rien en fait. On y va la bourrin. Il est chiant parce qu'il résiste mais... Enfin il résiste. Il esquive. Voilà comme vous voyez. Il est de type feu. On va y aller à la bourrin quand même. Bon même si du tout un perso je m'en fous. Non. Ça fait un peu comme les vieilles télé. Tac. L'attaque de la vieille télé. Ça ressemble aussi un peu à l'espèce de vague qu'il a faite. Ça me fait penser à une attaque dans Final Fantasy VI. Au tout début quand on a les deux mécas là. Il y a une attaque qui ressemble à ça. Il dit Ruda ou Détroir. C'est même pas un vrai boss de l'histoire. On s'en fout. Voilà. Et si on arrive là. Voilà. Ça c'est là d'où vient... Je sais plus quel trésor. Tiens la Moon Ring. Alors ça on peut le tuer un coup avec Tohorosu. J'aurais dû le faire avec les gens. Bon c'est pas grave. Voilà. Par contre c'est dommage que j'ai que ça du coup. Ouais. Je pense qu'il faut faire d'autres donjons. Pour débloquer les autres trucs. Bon c'est pas grave. Voilà. Comme je vous le disais. Ce donjon est pas très très intéressant. On va se barrer. Mais c'était pour combler la vidéo. Et par commencer un nouveau jour. Pour pas mettre à cheval de jour. Du coup le jour 8 est fini. Au scénario c'est pas mon préféré celui de Silent. Ah et merde c'est vrai qu'il est super résistant aux attaques physiques. Ouais. Par contre il est... Il résiste pas aux attaques de foudre donc... Ça c'est par exemple cet ennemi si vous l'avez au tout début du jeu. Tout seul. Comme ça là. Et vous lancez ce sort. Normalement en vous le tuant un coup. Même si vous êtes niveau 1. Et là normalement ça fait pas mal d'XP dès le début du jeu. Voilà donc notre but c'est d'aller dans le désert à droite là. Mais on va pas le faire parce que c'est le jour 9 et qu'on veut pas avancer. Donc ce qu'on va faire je vais me... Ah mais je suis à fond. Ah non il me manque d'MP. Ok. Quoi qu'il me manque que d'MP sur un perso. Ouais je vais pas me soigner alors. Au pire j'utiliserai le Magi Plus. Donc on va arrêter là. Donc là on a dépassé la moitié du jeu. On est à la vidéo euh... Je sais pas combien. Bah vous le voyez en haut de toute façon. Moi je me rappelle plus. On est à la vidéo euh... 20... Je sais pas 26, un truc comme ça. 27, je sais pas. Voilà donc normalement... Le jeu devrait pas faire de plus de 50 voire 60 grand maximum vidéo. Euh... Donc je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à mettre vos séances de mots. Et on se retrouve pour la suite du scénario de... Je sais pas qui encore. Je pense qu'on va changer de sa lente. Je suis pas sûr. On pourrait continuer sa lente en fait vu que... Qu'il s'est pas passé grand chose encore avec. Mais on verra ça plus tard. Je pense que je vais me décider. Je vous souhaite une bonne soirée. Nuit, semaine, etc. Et on se retrouve euh... A la prochaine. Salut. Bon dimanche. Sous-titrage PJ